Il y a un bouteillage à Manchester City. Avec l'arrivée du phénomène Erlinga allant sur le front de l'attaque du double champion d'Angleterre en titre, les places vont être très chères l'an prochain, pour figurer dans le honte de paix Guardiola. Si Gabriel Josu est annoncé sur le départ, la présence de Rahan Sterling, Riyad Mahrez, Philippe Foden, Jacques Rillich, ou encore de Bernardo Silva, et du jeune Col Palmet, sans oublier l'autre recrut estival, Julien Alvarez, a de quoi donner des mots de tête aux techniciens catalans. C'est pourquoi l'ancienne élie de Liverpool, pourrait être amenée à quitter l'Étia cet été, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023. Je taille nous assure que le Real Madrid, qui l'orniait déjà l'international anglais, a intensifié son intérêt pour le numéro 7 des citizens, qui n'est pas fermé à l'idée d'un départ. Le média britannique précise que les Meurangs, qui cherchent à se consoler après le nouvel échec sur le dossier Kylian Mbappé, n'ont pas encore contacté City pour Sterling, conscient de l'intérêt du Real. A noter que Chelsea, le Barça et le Bayern, dont la priorité reste Sadio Mane, surveillent aussi de près le virevoltant anglais. Rahan Sterling devrait lui rencontrer sa direction le mois prochain, pour décider quel chemin emprunter pour son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada